Soit ω le nombre complexe cos 2π sur 3 plus i sin 2π sur 3, quels sont les z qui satisfont ? Eh bien, ce déterminant-là est égal à 0. Donc pour trouver ça, on va essayer de résoudre ce déterminant-là et donc de le calculer. Donc on va commencer par le calculer ensemble. Eh bien, pour calculer ça, on commence par prendre z plus 1, qu'on va multiplier en fait par le déterminant de cette sous-matrice ici de 2. Donc je vais réécrire ça ici. Donc qu'est-ce que c'est que ce déterminant-là, 3, 3 ? Eh bien, c'est z plus 1, facteur du déterminant de la matrice z plus ω au carré 1, 1 et z plus ω. Ensuite, si on regarde le deuxième terme ici, ce sera moins ω. Cette fois-ci, facteur de la matrice ω, ω carré 1, z plus ω. Donc voilà le déterminant. Et le dernier terme, ce sera avec ω carré, donc plus ω carré, par le déterminant de la matrice, eh bien celle qui reste ici, donc c'est-à-dire ω, ω carré, z plus ω carré, 1. Donc on va calculer ça ensemble. Qu'est-ce que ça fait ? Donc ça nous fait z plus 1, facteur de z plus ω carré, facteur de z plus ω moins 1. Voilà. Ensuite, ce terme en rond, ça nous fait moins ω, facteur de ω, z plus ω, moins ω carré. Et ensuite, le dernier terme en rond violet, c'est plus ω carré, ω moins ω carré, z plus ω carré. Voilà. Donc dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va développer ces expressions pour simplifier un petit peu, eh bien, cette expression totale. Donc ici, eh bien, j'ai z plus 1, facteur de... Donc ici, dans cette expression-là, je vais développer. Donc j'ai z carré plus ω z plus ω carré z plus ω au cube. Et tout ça, moins 1. Donc ensuite, eh bien, je vais continuer, en fait, sur cette expression-là en vert. On va encore développer ici. Donc je vais avoir z au cube plus ω z au carré plus ω carré z au carré plus plus z oméga cube moins z. Et c'est pas fini. J'en chute encore 1 par tout ce qui est en parenthèse ici. Donc plus z carré plus ω z plus ω carré z plus ω au carré z plus ω au cube moins 1. Ouf ! Bon, et on continue ensuite avec l'expression en rose ici. Donc qu'est-ce qu'on a ici ? Eh bien, ce qu'on peut voir, déjà, en regardant ici, c'est que quand je vais développer ici, je vais avoir ω z plus ω carré moins ω carré. Donc en fait, ici, ça va se simplifier. Cette chose-là, ça va se simplifier. Donc il va me rester ω z fois ω. Donc moins ω carré de z. Donc ça, c'est un peu plus simple. Ensuite, de l'autre côté, est-ce que j'ai quelque chose qui se simplifie ici ? Donc j'aurai ω carré z plus... Non. Donc a priori, ça ne se simplifie pas. Donc on va tout développer ici. Donc plus ω au cube, ici. Ensuite, je vais avoir moins ω puissance 4z. Donc moins ω puissance 4z. Et ensuite, eh bien, je vais avoir... Oula, ça va être compliqué, ça. Donc ω puissance 6. Moins ω à la puissance 6. Et ce qu'on ne doit pas oublier ici, c'est qu'on résout pour... Eh bien, ça est égal à 0. Je l'avais oublié de le marquer tout à l'heure. Mais ici, c'était bien ça. Donc on résout pour ça, est égal à 0. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regrouper les termes ensemble. Donc on va regrouper les z cubes ensemble. Est-ce qu'on a d'autres z cubes que celui-là ici ? Eh bien, apparemment, non. Donc on aura z cubes plus... Donc maintenant, on va regrouper les z carrés ensemble. Donc où sont les z carrés ? Eh bien, il y en a un ici, un ici, un ici, et c'est tout. Donc en fait, pour les z carrés, on a donc ω plus ω au carré plus un facteur de z au carré. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est regrouper les z ensemble. Donc les z, j'en ai un ici, un ici, un ici, un ici, un ici, un ici, et un ici. Donc je vais tous les regrouper. Donc je vais avoir quoi ? Je vais avoir, eh bien, je vais avoir ω au cube. J'ai un ω puissance 4 ici, donc moins ω puissance 4. Ensuite, pour les ω carrés, est-ce que j'en ai plusieurs ? Oui, en fait, j'en ai deux là qui s'annulent, donc tant mieux. Je ne les avais pas vus avant. Et ensuite, pour les ω, eh bien, j'ai encore plus ω ici, et ici, eh bien, j'ai un moins 1, moins 1z. Et donc qu'est-ce qu'il me reste ici ? Eh bien, il me reste plus ω à la puissance 3, ici, ici aussi, et moins 1. Donc je vais les réécrire d'une autre couleur, je vais les réécrire en orange. Donc il me reste plus 2ω3, celui-là, celui-ci, et il me reste aussi, donc, moins ω à la puissance 6, moins 1, est égal à 0. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est se poser la question, c'est qu'est-ce que c'est qu'oméga, qu'est-ce que c'est qu'oméga carré, qu'est-ce que c'est qu'oméga cube, etc. Alors, ω, c'est cos de 2pi sur 3 plus i sin de 2pi sur 3. Donc je le remarque ici, cos de 2pi sur 3 plus i sin de 2pi sur 3. Donc ça, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, si je prends la formule de l'air, je peux tout de suite voir que c'est exponentiel de i de 2pi sur 3. Voilà. En d'autres termes, en coordonnées cartésiennes, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, je vais prendre le cercle unité et regarder qu'est-ce que ça me donne. J'ai mon axe des imaginaires, mon axe des réels, voilà. Et donc, qu'est-ce que c'est que 2pi sur 3 ? Eh bien, 2pi sur 3, c'est ce point-là. Donc, pour trouver les coordonnées cartésiennes, je projette sur l'axe des réels et donc j'ai la partie réelle. Ça, c'est moins 1 demi. Voilà. Et si je projette sur l'axe des imaginaires, je vais trouver que c'est racine de 3 sur 2. Donc la partie réelle, c'est moins 1 demi et la partie imaginaire, c'est racine de 3 sur 2i. Donc maintenant, si je veux calculer oméga au carré, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, oméga au carré, je peux utiliser ce que j'ai trouvé avec la formule de l'air et mettre ça au carré. Je vais trouver que c'est exponentiel de i 4pi sur 3. Donc j'ai mis ça au carré, j'ai juste donc appliqué la propriété des puissances sur ce cas-là. Donc qu'est-ce que c'est que 4pi sur 3 ? Donc si je regarde mon diagramme complexe, c'est ce point ici. Et ce que tu vois, c'est que la projection de ce point-là sur l'axe des réels, ce sera aussi moins 1 demi pour la partie réelle et pour la partie imaginaire, ce sera moins racine de 3 sur 2. Donc je vais le marquer ici. Donc c'est égal à moins 1 demi, moins racine de 3 sur 2i. Donc maintenant, si je regarde oméga au cube, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est comme si je rajoutais 2pi sur 3 à cette expression ici, à l'exponent. Donc j'ai i de 6pi sur 3. Donc c'est quoi i exponentiel de i de 6pi sur 3 ? Eh bien, 6pi sur 3, c'est 2pi, donc c'est exponentiel de i de 2pi. Et donc, eh bien, c'est ce point ici, qui a pour partie réelle 1. Donc oméga à la puissance 3, c'est tout simplement 1. Donc maintenant, si je regarde, eh bien, si je regarde oméga à la puissance 4, qu'est-ce que ça va être ? Eh bien, ça va être, donc je rajoute encore 2pi sur 3 ici. Donc je vais avoir exponentiel de i de 2pi sur 3, puisqu'en fait, ici, i de 2pi, c'est 0. Et donc je vais me retrouver à la place du point rouge ici. Donc ça va être la même chose, et je vais retrouver, donc, eh bien, je vais retrouver moins 1 demi plus racine de 3 sur 2i. Donc tu vois l'idée, en fait, c'est-à-dire qu'oméga à la puissance 5, je vais me retrouver là sur ce point bleu, et donc oméga à la puissance 6, ça va être exactement égal à oméga à la puissance 3. Donc maintenant que je sais ça, eh bien, est-ce que je peux simplifier un petit peu mon expression ici ? Eh bien, tu vas voir que oui, donc on va essayer ensemble. Eh bien, oméga, c'est quoi ? Eh bien, oméga, c'est moins 1 demi, moins 1 demi, plus racine de 3 sur 2i. Donc plus oméga carré, donc plus moins 1 demi, moins racine de 3 sur 2i, et plus 1. Donc ici, les plus racine de 3 sur 2i et moins racine de 3 sur 2i s'annulent. Ici, j'ai moins 1 demi, moins 1 demi, moins 1, moins 1 plus 1, eh bien, ça me fait 0. Et donc ici, cette expression-là, c'est 0, et ça s'annule totalement. Donc je continue. Ici, oméga 3, c'est quoi ? Eh bien, c'est 1, moins oméga 4, c'est-à-dire moins, donc moins, moins 1 demi, donc plus 1 demi, moins racine de 3 sur 2i. Plus oméga, eh bien, oméga, ça fait moins 1 demi, plus racine de 3 sur 2i, et moins 1. Donc ici, eh bien, moins racine de 3 sur 2i, plus racine de 3 sur 2i, ça s'annule. Les 1 demi s'annulent aussi, et les 1 s'annulent aussi. Donc ce terme-là est aussi 0, et ça annule. Donc maintenant, on va regarder ce qu'on a avec 2 oméga au cube, moins oméga à la puissance 6. Eh bien, 2 oméga au cube, ça nous fait 2. Moins oméga à la puissance 6, ça nous fait moins 1. Et ici, moins 1, donc en fait, ici, ça s'annule. Ce que ça veut dire, donc, c'est que ma grosse expression ici, eh bien, elle se simplifie à z au cube est égal à 0. Et donc, quel est le nombre z qui vérifie cette équation ? Eh bien, c'est tout simplement z est égal à 0 ici.